J'ai prononcé les vœux comme une réponse, un appel à une histoire d'amour que le Seigneur a commencé et pour moi c'est vraiment ça. C'est le Seigneur qui me dit qu'il est tout à moi, qu'il veut être tout à moi et qui me demande si moi aussi je veux lui offrir ma vie et tout à lui, lui dédier tout mon temps, toute ma vie dans tout ce que ça implique dans le temps, dans l'espace. Les vœux c'est seulement la lumière de cet appel et de cette réponse que je les comprends, que je les vis antérieurement. Jésus-Christ pour moi c'est cette personne que j'ai rencontrée, que je rencontre chaque jour, qui a rempli ma vie, qui a changé mon cœur, qui m'a donné, mais qui me donne une plénitude intérieure, une joie intérieure que je n'avais jamais connue sans lui et qui rend en fait toute chose belle quand il y a une personne qu'on aime à nos côtés. Toutes les expériences de vie, même les difficiles, deviennent belles parce qu'il y a la personne aimée qui est à côté de nous. Alors être prêtre, cette journée d'aujourd'hui en fait des vœux, m'a aidé aussi à comprendre presque un peu mieux ce que c'est que la prêtrise. Parce qu'aujourd'hui je vis vraiment cette expérience comme l'alliance entre Dieu et moi. Cette alliance pour toute la vie comme une histoire d'amour en fait très intime entre Dieu et moi qui après se met au service de l'Église. Le sacerdoce, au jour du sacerdoce quand je le recevrai, c'est l'Église, c'est le Christ qui me confie un ministère au service de son Église. Moi je suis entré à l'école à 15 ans et ça a été le lieu où j'ai vraiment pu commencer cette histoire d'amour avec le Christ. Le Christ qui m'a vraiment pris le cœur comme quelqu'un de vivant, qui existe, qui change quelque chose de profond dans ma vie. Toute cette expérience là pour moi ça a commencé ici et ça je crois que c'est la pure grâce de Dieu mais je crois que c'était vraiment grâce à la présence des sacrements, à la portée de la main, grâce à l'accompagnement spirituel, non seulement un accompagnement particulier, un dialogue mais aussi le fait d'être accompagné vraiment dans le sens de quelqu'un qui fait le chemin avec nous, des religieux, des prêtres qui sont avec nous chaque jour et qui nous accompagnent. Je pense que c'est à travers ces instruments-là que le Seigneur a pu entrer petit à petit dans ma vie ici à Mairie.